La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Quand il y a des actes terroristes, il faut dire que ce sont des actes terroristes. On n'a pas fait de rupture avec la culture du chef. Enfin, c'est à eux de répondre à leurs propres questions. Écoutez, c'est eux qui posent des questions sur la NUPES. Les mesures de protection adoptées par le gouvernement. Elisabeth Borne qui surfe sur l'émotion pour contraindre l'opposition de droite à voter le projet de loi sur l'immigration. La NUPES qui vit certainement ces dernières heures, au moins sous sa forme actuelle. Les divisions au sein de LFI qui s'affichent au grand jour. Et les écologistes qui font peau neuve. C'est le sommaire de ce numéro 49 de Pôle Express. Comment réagir après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras ? Un assassinat qui survient trois ans après celui du professeur Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin. Comment protéger la France de l'importation de la guerre entre le Hamas et Israël ? L'Élysée a annoncé que le dispositif Vigipirate est porté à son niveau maximum. 7000 soldats sont engagés dans l'opération. De son côté, le ministre de l'Intérieur demande l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Ces individus dangereux sont répertoriés dans un fichier spécialisé, le FSPRT, acronyme de fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation, à caractère terroriste. Ils comportent 5100 noms, en majorité des Français, qui par définition ne sont pas expulsables, mais également des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Ceux qui sont en situation régulière se verront retirer leur titre de séjour. En outre, tous les préfets doivent réunir sous 48 heures les groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation créés en 2014. Objectif réexaminer dans le détail tous les cas individuels, afin que personne ne passe à travers les mailles du filet, et en priorité les étrangers en situation irrégulière. Ce durcissement est bien sûr en rapport avec le parcours de Mohamed Mogouchkov, le terroriste qui a poignardé à mort Dominique Bernard. Originaire d'un gouchy, l'assassin avait failli être expulsé avec sa famille en février 2014. Son père venait de voir le statut de réfugié lui être refusé. Mais la mesure avait été finalement rapportée, la loi interdisant qu'un étranger arrivé en France avant ses 13 ans fasse l'objet d'une expulsion. A cette époque, le terroriste d'Arras avait 11 ans et était scolarisé en CM2. La suppression de cette protection des mineurs sans papier est justement prévue par le projet de loi sur l'immigration qui doit être examiné au Sénat à partir du 6 novembre et courant décembre à l'Assemblée nationale. La première ministre n'a pas manqué d'instrumentaliser l'attentat au profit du texte du gouvernement. Le projet de loi immigration qui sera prochainement examiné au Sénat lève cette protection et permettra d'expulser des étrangers délinquants ou suspectés de radicalisation. Je compte sur ceux qui nous critiquent aujourd'hui pour qu'ils votent notre texte demain. Un message à la destination des Républicains qui jusqu'ici étaient prêts à censurer le gouvernement sur ce projet de loi, posture qui sera désormais plus difficile à tenir. Enfin, le ministre de l'Intérieur a adressé une quarantaine de signalements à la justice à propos d'associations et de personnes, faisant acte de propos antisémites. Au nombre de celles-ci, le ministre a cité le collectif Palestine vaincra et le parti des indigènes de la République. Tandis qu'à Gaza, les représailles israéliennes approchent les 3000 morts, en majorité des civils, à Paris, la guerre entre le Hamas et Israël continue de fracturer la NUPES. Ce dimanche, le Parti communiste a décidé de prendre le large. Dans une résolution adoptée par son Conseil national, il appelle à construire un nouveau rassemblement de la gauche. La NUPES, telle qu'elle a été constituée pour les élections législatives sous la volonté hégémonique de LFI, est devenue une impasse. De son côté, Fabien Roussel a déclaré à France Info qu'il ne fallait plus compter sur lui pour participer aux travaux de la NUPES. « Nous faisons bien la différence entre les propos tenus par quelques dirigeants de la France insoumise, ceux qui m'ont traité de nazi, et ceux qui ne savent pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste et la grande majorité de leurs militants, de leurs élus, qui, eux, n'ont pas de mal à qualifier ce qui s'est passé en Israël. Je ne peux pas m'asseoir à la même table que ceux qui m'ont traité de nazi. » Le secrétaire national du PCF laisse cependant toute l'attitude à son groupe parlementaire de poursuivre ou non un travail en commun avec ses partenaires de la NUPES. Autrement dit, entre le PC et LFI, c'est terminé, mais entre les députés communistes, écologistes, socialistes et insoumis, la collaboration peut se poursuivre. Du côté des écologistes, le ton a également changé. Il y a quelques jours, Sandrine Rousseau a plaidé pour la suspension de la participation de son parti à l'intergroupe de la NUPES. Une initiative que la présidente du groupe, Cyrielle Châtelain, n'approuve pas. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des mots très sévères pour la France insoumise. « Avec ce qui s'est passé ce week-end, avec les horreurs qu'on a vues, mettre la question de la NUPES ce week-end-là était une faute politique. Ce n'était pas le moment de se regarder le nombril. C'était le moment d'avoir une réponse forte face aux attaques qui ont eu lieu. Maintenant, la crise est ouverte et elle a démontré finalement. Là, notre incapacité à avoir une parole audible, à avoir une parole qui vienne finalement rehausser la parole de la France, montre qu'une partie du mandat que nous avaient donné les électeurs, c'est-à-dire d'être une union de la gauche et des écologistes pour gouverner, n'est pas remplie. Donc effectivement, on doit se questionner. Et une des raisons pour lesquelles, je pense, aujourd'hui, ce mandat n'est pas rempli, c'est que si on a fait une rupture programmatique avec l'ère Hollande, on n'a pas fait de rupture avec les vieilles pratiques politiques. On n'a pas fait de rupture avec la culture du chef. On est finalement voulu faire bouger la Vème République et on s'est retrouvé pris au piège du présidentialisme. Nous devons avoir un mode de fonctionnement qui redonne la place à toutes les pluralités au sein de cette coalition. La crise traverse également la France insoumise. Les désaccords s'étalent publiquement. Sur Twitter, Daniel Obono, qui a rédigé le premier communiqué de LFI sur l'attaque du Hamas, s'en est prise samedi à François Ruffin. Le député insoumis de la Somme dénonçait la vengeance d'Israël dans un tweet. Ce sont des crimes de guerre, François, comme ceux commis par le Hamas qui s'ajoutent au crime contre l'humanité qu'est l'apartheid d'Israël contre les Palestiniens. Quand on est de gauche, on ne sacrifie pas ces principes par opportunisme pour avoir l'air présidentiable. Cette admonestation n'a pas empêché François Ruffin de répéter hier qu'il considérait le Hamas comme une organisation terroriste. Je considère que notre parole n'a pas été à la hauteur, qu'il faut poser des mots vrais, que les gens comprennent. Quand il y a des actes terroristes, il faut dire que ce sont des actes terroristes. Je vous dis que je ne viens pas pour ça, très clairement. J'ai dit dans le monde ce que j'en pensais. Je l'ai dit avec clarté, si vous voulez, vous pouvez me citer en Loire, parce que je ne renonce pas à eu un mot de ça. Mais en revanche, on est dans un autre temps maintenant, M. Duhamel. Au sein de LFI, François Ruffin n'est pas le seul à utiliser le qualificatif de terrorisme à propos du Hamas. Dans le département de Loire-Atlantique, les Insoumis ont signé une déclaration avec l'ensemble des forces de gauche. Un texte qui commence ainsi. « Unis, les organisations politiques de gauche du département condamnent l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et appellent à des solutions politiques et diplomatiques pour une paix juste et durable au Proche-Orient. » Même situation en Ile-et-Vilaine où les composantes de la NUPAS, y compris les Insoumis, « Condamnent les attaques terroristes et les crimes de guerre du Hamas contre Israël. » Formule de compromis qui permet de préserver l'unité. Enfin, ce lundi, le Figaro rapporte des propos sans appel de Raquel Garrido, député insoumise de Seine-Saint-Denis. « En décembre dernier, Jean-Luc Mélenchon avait le choix d'aider à faire mieux comme il nous y avait invités après la présidentielle ou de nuire. Je dois constater qu'il n'a fait que nuire depuis dix mois. » Ce qui est des socialistes, c'est mardi soir qu'on connaîtra leur position. Le parti d'Olivier Faure avait prévu de tenir un conseil national ce samedi, mais il a reporté la réunion à mardi en raison de l'attentat d'Arras. En interne, Carole Delga et Anne Hidalgo pressent le premier secrétaire de rompre avec la NUPES. Mais Olivier Faure s'y refuse, jugeant que ce serait là faire un cadeau à Jean-Luc Mélenchon. Il estime que ce dernier cherche à briser la coalition électorale pour pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027. Le chef de file de LFI évitera ainsi d'éventuelles primaires. Pour Olivier Faure, il n'est pas question d'endosser la responsabilité d'une rupture qu'il n'a jamais souhaitée. À défaut d'un divorce définitif, le Conseil national du PS devrait prendre très nettement ses distances avec le chef de file de la France Insoumise. Vendredi, en marge de la manifestation syndicale, Mathilde Panot renvoyait ses partenaires de la NUPES à leurs propres interrogations. C'est à eux de répondre à leurs propres questions. Écoutez, c'est eux qui posent des questions sur la NUPES. Moi, je vais vous dire, nous avons fait la NUPES après des élections présidentielles où à 420 000 voix, une alternative politique s'offrait au pays au second tour des élections présidentielles. Nous avons, je recite les mots de Jean-Luc Mélenchon, jeté la rancune à la rivière et décidé de faire la NUPES, ce qui, je crois, a levé un immense espoir dans le pays. Nous avons fait un programme de gouvernement avec 650 mesures qui sont dans ce programme de gouvernement. Et je crois qu'il est de notre devoir, comme responsable politique, de respecter ce programme, d'être à la fois les opposants, les premiers opposants à Emmanuel Macron, mais aussi les premiers proposants. Et donc, c'est à ceux qui posent la question d'y répondre, ce n'est pas à moi. Cette posture droit dans ses bottes ne présage pas d'une réconciliation. Reste à savoir comment les électeurs jugeront les uns et les autres. Les élections européennes apporteront certainement la réponse. Samedi, à Pontin, en banlieue parisienne, Europe Écologie Les Verts entamait sa métamorphose. Le mouvement change de nom. Il s'appellera désormais Les Écologistes. Cette transformation est la première étape d'un processus qui doit conduire la formation à rassembler un million de sympathisants d'ici à 2027. Catalogués Bobo de gauche, les écologistes veulent à présent devenir un mouvement de masse. À la tribune, Marine Tondelier a détaillé la révolution en cours. Les Écologistes, c'est un mouvement qui aura pour objectif de mettre en lien et en action celles et ceux qui dans ce pays se sentent écologistes, tout simplement. Les Écologistes, ce sera donc bien plus qu'un parti politique. Les Écologistes, c'est un mouvement large, divers, ouvert, qui permet un engagement à la carte. Qu'un écologiste souhaite juste se former, s'informer, participer à une action, participer à des travaux programmatiques, bénéficier de conseils pour limiter son impact sur l'environnement ou encore préparer les élections municipales dans sa ville, même sans pour autant prendre sa carte, comme on dit, il sera le bienvenu. Venez comme vous êtes, mais aussi et surtout, venez où vous voulez et comme vous voulez. Cette définition n'est pas sans rappeler le mouvement gazeux de la France insoumise, à un détail près, et pas le moindre. Les Écologistes combinent l'ouverture et la flexibilité des modalités d'engagement permis par le format mouvement, mais sans pour autant s'affranchir des règles d'organisation et de régulation démocratique, ce à quoi cette forme sert malheureusement trop souvent de prétexte dans d'autres familles politiques. Sur Mulot des villes, le mouvement de Marine Tondelier entend désormais se tourner vers les rats des champs. Nous sommes aujourd'hui le premier parti des centres-villes. Les dernières élections européennes et municipales l'ont montré, et c'est déjà très bien. Mais nous voulons aussi devenir le premier parti des ruralités. Nous voulons et nous allons devenir le premier parti des ruralités, parce que l'écologie, c'est pour tout le monde, pour toutes les classes sociales, pour tous les territoires. L'écologie, c'est la justice sociale et la justice environnementale. Au cours des prochains mois, les écologistes vont s'attacher à simplifier leurs règles de fonctionnement, une réforme des statuts que Marine Tondelier avait déjà tenté d'impulser en septembre 2022. Consultées par référendum, les militants avaient refusé la refonte proposée. La partie est donc loin d'être gagnée. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce. Pour nous soutenir dans cette démarche d'indépendance à l'égard des pouvoirs et des chapelles diverses, je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Vous nous aiderez ainsi à continuer notre travail. On se retrouve jeudi pour le Bourbon de Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada